... Je vous propose de commencer avec 2-3 minutes d'avance. Je voudrais vous commenter le programme du cours cette année. Merci d'être là, fidèle, à ces cours de la chaire de microbiologie et maladies infectieuses du Collège de France. En deux mots, pour vous présenter un petit peu le programme, parce qu'effectivement, je vous le commente, car c'est complètement illisible. C'est un test, comme chez l'ophtalmologiste. J'ai donné comme thème cette année, je vous avais prévenu d'ailleurs pour ceux et celles qui étaient là, de thème des symbioses microbiennes. J'ai appelé ça symbiose, antibiose, eubiose, dysbiose. J'ai beaucoup aimé le titre. Après, il a fallu mettre du contenu sous le titre. C'était une autre affaire. Néanmoins, on a déjà parlé des symbioses, on a déjà parlé du microbiote. Je pense que pour beaucoup, ce sera des sujets familiers. Mais plutôt que de le regarder sous l'angle, disons, du métabolisme ou de l'immunité, j'ai essayé de le mettre cette année plutôt sous l'angle des symbioses, de la signification des symbioses, du sens de la symbiose, en fond, dans l'évolution. Et j'ai pris pour ça un certain nombre d'exemples et de mécanismes dans différents modèles. Donc, j'ai commencé par quelque chose qui serait peut-être plus facilement d'emblée abordable, qui est l'effet de barrière, c'est-à-dire la protection par le microbiote. Contre les agents infectieux ou des situations de nature un peu similaires. Ce sera donc le cours d'aujourd'hui, qui sera ensuite renforcé par le séminaire d'Éric Cascales, qui a fait la gentillesse de venir de Marseille. Je le présenterai tout à l'heure pour nous parler d'un élément particulier de la guerre microbienne, qui sont les appareils de sécrétion, en particulier l'appareil de sécrétion de type 6. Je vous ai parlé de modèles, donc je ferai quelques disgressions dans des modèles un petit peu peut-être inattendus pour certains d'entre vous. Mais bon, c'est mon application du principe des fables de la fontaine à la symbiose. Donc, la semaine prochaine, je vous parlerai du calmar et de la fourmi. Ce sont deux associations un petit peu inattendues, mais vous verrez l'idée et le sens dans la symbiose que ces deux modèles peuvent apporter, en particulier tout ce qui concerne l'évolution des insectes sociaux et comment ça peut se conjuguer avec l'évolution de leurs microbiotes. Et on aura, pour renforcer cette leçon, Marc-André Sélos, qui est un de nos grands spécialistes des symbioses dans le milieu plutôt des plantes, qui nous fera donc un séminaire sur plantes et symbioses microbiennes. Ensuite, j'ai prévu aussi un cours sur un autre système, ou deux autres systèmes, en fait, qui sont l'abeille et le moustique. Deux autres insectes, vous verrez, tout à fait passionnants. Et un séminaire de François Lelier, qui est un collègue et ami depuis très longtemps, qui fait partie de cette jeune génération des généticiens de la mouche et qui a développé un sujet très, très original sur l'utilisation de la mouche pour étudier le rôle du microbiote dans le métabolisme et dans, au fond, le développement des larves et donc le rôle, au fond, très clair du microbiote dans une étape du développement. Donc, il nous parlera de tout ça. On parlera en janvier du virum. On parle toujours des bactéries, pas assez des virus, en grande partie, parce qu'il n'y a malheureusement pas encore eu beaucoup de travaux sur les virus qu'on héberge éventuellement de façon chronique et quel est leur rôle dans la physiologie, dans la pathologie éventuellement. Tout ça, on y reviendra. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir la participation de Christelle Dénu, qui viendra, elle aussi, de Marseille, décidément. C'est une forte représentation marseillaise cette année, qui est une virologue qui s'occupe particulièrement de ces virus géants, des mimivirus et, au fond, de virus mal identifiés jusqu'à présent dans notre organisme et le rôle qui pourrait jouer à la fois dans l'homéostase, dans la physiologie et dans la pathologie. On aura aussi un séminaire, ou en tout cas, je vous ferai un cours sur... Je n'arrive même pas à le lire sur mon propre... Sur le poids du microbiote. Oui, ça, c'est Karine Clément. Donc, on fait... Au fond, Karine Clément viendra nous faire un séminaire sur microbiote et obésité diabète, ce qui est absolument passionnant. J'aurais introduit ça, si je puis dire, par une leçon sur, au fond, le sens de la composition ou de la décomposition, si on peut dire, de ces microbiotes et comment peut-on essayer de détecter dans les compositions du microbiote associé à l'homme ou à l'animal des signatures, au fond, qui nous indiqueraient un certain degré de pathogénicité. Et donc, ce sera une réflexion, au fond, sur ce qu'on appelle maintenant les postulats écologiques de corps, c'est-à-dire comment peut-on identifier et confirmer ou infirmer le rôle pathogène d'une dysbiose. Et ça pose tout le problème de l'équilibre et de la définition de ces populations microbiennes. Et puis, le dernier cours sera sur le rôle du microbiote dans le développement aux âges précoces de la vie, dans le développement du nourrisson, enfin, dans la période post-natale, du nourrisson et de l'enfant. Il commence à sortir des choses tout à fait passionnantes dans ce domaine. Et ce sera illustré par un séminaire d'une chercheuse post-doctorale de mon laboratoire qui s'appelle Pascal Vonetsch, qui mène avec moi un projet sur l'interface entre nutrition et infection dans les pays pauvres, en particulier en République centrafricaine et à Madagascar, et on vous montrera au fond ce que peut être la recherche, disons, translationnelle pour essayer de mieux comprendre comment les anomalies du microbiote peuvent impacter sur la nutrition et sur le développement de l'enfant. Donc ça, ce sera pour les cours. Et puis comme, bien sûr, tous les ans, il y aura un symposium international qui, en fait, clôturera ce cours, qui se tiendra à la fin du mois de juin, c'est le 28 et le 29 juin, et le titre, en fait, est « Microbiome et évolution de l'homme, la biologie rencontre l'anthropologie » ou « L'anthropologie rencontre la biologie ». On fait ça en collaboration avec mon collègue Brad Finlay à l'University of British Columbia à Vancouver et le Peter Wall Institute for Advanced Studies et participe aussi le Canadian Institute for Advanced Research, CIFAR, dont je fais partie, et sur justement ce programme de microbiome et évolution de l'homme. Donc on parlera d'ADN ancien et comment on peut retrouver, j'ai fait déjà un cours sur l'évolution du bacille de la peste l'année dernière, mais on reviendra encore plus largement sur ce sujet. On parlera de l'anthropologie, de la perception des microbes par les populations et d'un certain nombre de situations où cette perception des microbes impacte sur les comportements humains et vice-versa. Et puis on parlera aussi dans la troisième partie de ce symposium de situations contemporaines, en fait, où on identifie des situations où le microbiote peut avoir un rôle relativement important, voire très important dans une étape du développement et comment, rétrospectivement, tout ça a pu jouer sur ce que l'homme est devenu aujourd'hui en partie grâce à ces microbes ou en dépit des microbes. Donc voilà à peu près le programme tel qu'il va se présenter cette année et donc ce séminaire qui suivra cette première leçon dont le titre est « Effet de barrière du microbiote ». Symbiose et antibiose, ça illustre la première partie du titre que j'avais donné à cette série de leçons. Donc je vais essayer de vous parler d'un effet très concret de ce que font les microbes qui peuplent nos surfaces muqueuses, en particulier le tube digestif. C'est un sujet qu'on a déjà touché de façon peut-être plus superficielle, mais j'aurais voulu ici le reprendre et le creuser un petit peu plus avec vous. Donc on va d'abord, bien entendu, revoir un tout petit peu des notions générales sur la composition du microbiote, en particulier du microbiote intestinal. Puis ensuite, on va rentrer dans une analyse des facteurs qui assurent cet effet de barrière qui nous protège contre des microbes halogènes, contre des microbes pathogènes. C'est ce que Thomas Pradeux, qui est un philosophe des sciences avec qui on discute très régulièrement, appelle notre second système immunitaire. C'est-à-dire ces microbes qui, sur les premières étapes, au fond, nous protègent contre la tentative d'intrusion d'un microbe, en particulier, bien entendu, pathogène. Alors, comme vous le savez, ça c'est vraiment une introduction très générique, notre corps, en fait, présente une mosaïque de microbiotes, c'est-à-dire d'assemblage microbien, et simplement par le code couleur qui représente les grands filats microbiens, vous voyez d'emblée qu'aucun microbiote ne ressemble à un autre, et chacun, au fond, représente une co-évolution depuis milliers d'années, entre nous-mêmes, ces différentes zones qui ont des propriétés physico-chimiques en particulier différentes, et donc ces populations microbiennes auxquelles nous sommes exposés, et auxquelles nous allons progressivement adhérer et donc former ces différents microbiotes. Alors, c'est quand même très largement le microbiote intestinal qui, pour l'instant, tient la pôle position, si je puis dire, dans la mesure où c'est là que le plus gros des études a été fait jusqu'à présent. C'est donc ce modèle que je prendrais pour essayer de disséquer avec vous les effets de barrière du microbiote. Il faut bien entendu d'emblée imaginer que tous les autres microbiotes ont eux-mêmes cet effet de barrière, que ce soit le microbiote cutané, bien entendu, que ce soit le microbiote des voies respiratoires, supérieures, voire inférieures. Maintenant, on sait qu'il y a un microbiote, même s'il est très dynamique au niveau de la trachée des bronches, au niveau vaginal, par exemple. Tout ça sont des sites, des organes, des éléments muqueux qui sont extrêmement fragiles et qui ont besoin de cette protection microbienne sur laquelle on va revenir. Donc voilà un petit peu l'idée générale. Mais dès qu'on commence à rentrer dans cette notion, on se pose bien entendu la question de la composition de ces microbiotes. Et d'emblée, en particulier pour le microbiote intestinal, on s'est aperçu dès la fin des années 70, puisque le microbiote n'est pas né d'hier, si je puis dire. On savait déjà, depuis le début du XXe siècle, qu'il y avait associé à nos muqueuses des microbes qui n'étaient pas pathogènes. Et donc la question se posait d'emblée de savoir si ces microbes pouvaient avoir une fonction éventuelle dans l'évolution, dans la physiologie, et éventuellement leur absence ou leur altération dans la physiopathologie. Je m'aperçois, je ne me sers pas du micro. Est-ce que vous m'entendez au fond ? Oui, d'accord, donc c'est peut-être mieux de... Vous me dites s'il y a un problème. Non ? Plus fort ? Bon, alors, j'utilise le micro. Il marche. Je pense que ça marche mieux, là ? Non ? Bon, allez, je parle plus fort. Donc, on s'est aperçu très, très tôt, en gros, dans les années 60-70, que, au fond, pour un microbiote comme le microbiote intestinal, il manquait des filats bactériens, il manquait des filats microbiens. C'est ce que des auteurs ont appelé « the great plate anomaly », la grande anomalie de comptage sur les boîtes. C'est-à-dire qu'on voyait des microbes, mais seulement une fraction d'entre eux poussait. Et cette fraction qui était cultivable, c'était environ 60%. Donc, il y avait cette inquiétude, au fond, dans ce catalogage des micro-organismes qu'on en rate un certain nombre et qu'en fait, comme d'habitude, on rate les plus importants. Donc, les choses ont changé à partir des années 70. Un chercheur américain, qui est d'ailleurs un chercheur qui travaillait sur la microbiologie de l'environnement, on ne parle pas assez souvent de la contribution que les gens de l'environnement ont apportée à toute cette microbiologie, qui s'appelait VEUS, et qui a imaginé, en fait, une technique qu'on appelle maintenant l'identification moléculaire, qui a consisté à identifier les grands philas bactériens en utilisant les gènes codants pour l'ARN 16S, c'est-à-dire les ARN qui constituent la petite sous-unité du ribosome. Et ces gènes, en fait, sont intéressants parce qu'ils ont des séquences qui sont conservées et des séquences qui sont variables. Et donc, en étudiant ces séquences variables et en les replaçant sur un arbre phylogénétique, on peut identifier, non pas tellement des espèces, plutôt des genres, ou plutôt ce qu'on appelle, en termes de taxonomie, des OTU, c'est-à-dire des Original Taxonomy Unit, quelque chose qu'en gros, vous pouvez rapprocher d'un genre microbien. Donc, c'était fait à l'époque avec les techniques d'identification et de séquençage à la Sanger, et ça s'est bien entendu complètement et considérablement modifié à l'heure actuelle. avec les techniques d'amplification génique et de séquençage à haut débit. Mais néanmoins, le ciblage est sur ces gènes, et donc on a une information qui est une information essentiellement taxonomique, éventuellement phylogénétique, mais on n'a pas une information globale sur les propriétés métaboliques, par exemple, de ces micro-organismes. On ne peut le savoir qu'en rétrospectivement, en connaissant éventuellement le micro-organisme identifié. Donc, ces méthodes ont complètement révolutionné les approches en apportant une dimension moléculaire qui a permis de boucher ce trou d'identification des micro-organismes. Et je voudrais vraiment rendre hommage à un chercheur français de l'INRA, qui a été, au fond, Joël Doré, donc, vous voyez sur cette photo, qui a été le premier à utiliser ces méthodes d'identification moléculaire pour faire, en fait, une étude qu'on appelle maintenant méta-taxonomique, c'est-à-dire de l'ensemble des micro-organismes présents dans l'intestin, grâce à cette approche qui avait été initiée par Veuze et ses collaborateurs. Donc, on est là, passé dans une autre dimension, qui est la dimension de l'exhaustivité, et, au fond, de la possibilité de commencer à avoir une vision globale du microbiote intestinal, chez l'homme, mais aussi, bien entendu, chez les animaux. Alors, ce microbiote intestinal, en particulier fécal, c'est celui qui est le plus facile à récupérer, si je puis dire, il va être composé de deux énormes filats microbiens qui sont ce qu'on appelle les firmicutes. Les firmicutes, ce sont des grammes positifs, anaérobies, et les bactéroïdes étèses, qui sont des grammes négatifs, anaérobies aussi. La plupart, et c'est la raison des difficultés de culture, étant extrêmement sensibles à l'oxygène, donc mourant, dès qu'ils sentent une molécule d'oxygène, donc difficultés, bien entendu, dans la culture, et beaucoup de ces micro-organismes ont fini de paraître sortis, malgré tout, avec la sophistication des approches de culture en anaérobiose. Néanmoins, un certain nombre passaient l'émail du filet, et il a fallu avoir ces méthodes moléculaires. D'autant plus que certains sont difficiles à cultiver, non pas tant parce qu'ils sont très sensibles à l'oxygène et anaérobies, mais aussi parce qu'ils ont des défects dans leur génome, ils ont des mutations dans des voies métaboliques, et ils dépendent éventuellement, pour leur survie, de symbioses intrinsèques aux microbiotes, c'est-à-dire qu'ils récupèrent un certain nombre de facteurs métaboliques, de métabolites, en fait, d'autres espèces microbiennes, et quand on les isole, quand on les sort de ce milieu, ils sont incapables de croître d'eux-mêmes. Il y a beaucoup de progrès qui sont faits à l'heure actuelle dans ce domaine pour essayer, au fond, de ressusciter ces micro-organismes extrêmement difficiles à cultiver, et peut-être, je pourrais vous en parler une autre fois, mais la micro-fluidique, maintenant, est une approche extrêmement utile et efficace dans ce domaine. Donc, il y a ces deux grandes familles, firmicutes et bactéries, détestent. Et puis, en plus, il y a un certain nombre d'autres familles et beaucoup d'entre elles ont été identifiées grâce à ces approches moléculaires parce que certains, encore une fois, de ces micro-organismes étaient incultivables, pas tant les protéobactéries, les entérobactéries, les désulfovibriaux, tout ça, ça pousse très très bien, et Kermansia, mais un certain nombre d'actinobactéries avaient du mal à sortir. Et puis, ces archébactéries dont on ne s'attendait pas à ce qu'elles existent dans les microbiotes associées à l'homme et qui sont présentes avec un rôle en particulier de métabolisation du carbone. Ce sont les archébactéries, par exemple, dans notre intestin qui fabriquent le méthane à partir de molécules carbonées. Donc, tout ça a permis, peu à peu, de donner une espèce de composition exhaustive du microbiote et aussi d'apporter des informations sur la complexité de ce microbiote intestinal. Il y a entre 500 et 1 000 espèces, ce qui est énorme. Les chiffres étaient déjà plus ou moins connus, mais on a permis encore de les affiner. On a de l'ordre de 100 000 milliards de microbes dans notre colon, ce qui représente quand même quelque chose d'impressionnant. C'est dix fois, on le dit toujours, le nombre de cellules eucaryotes que nous avons dans notre organisme. Mais peut-être l'éménagement le plus important, c'est de commencer à apprécier, de par cette exhaustivité, le poids métabolique. L'ensemble de ce microbiote intestinal qu'on prend comme l'élément dominant, les autres sont vraiment quelques ordres de grandeur en dessous, représente une activité métabolique équivalente à un foie. Donc, on a cette espèce d'organe complémentaire à notre organisme eucaryote qui joue certainement un rôle très important et on y reviendra dans d'autres circonstances. Donc, ça, c'est la suite de la diapo précédente pour remarquer les grands philas présents, les bactéries des tests, les firmicutes, les actinobactéries, les protéobactéries et les œillées arcales et les archébactéries au sein desquelles on commence progressivement à identifier des sous-groupes, même des individus au niveau du genre ou de l'espèce qui ont des fonctions particulières. Par exemple, les firmicutes sont les grands producteurs d'acides gras à chaîne courte parce que ce sont des grands fermenteurs qui jouent un rôle important dans le métabolisme humain. C'est la source principale de calories pour l'épithélium colique, par exemple. Au sein des actinobactéries, on a tous ces bifidobactéries, par exemple, qui sont, on le sait, des probiotiques avec des effets possiblement positifs sur la santé. on a les bactéries des thèses qui sont importantes parce qu'ils digèrent aussi très volontiers les fibres complexes végétales puisqu'on est incapable de par nous-mêmes d'assurer la réduction, l'hydrolyse et ensuite la fermentation de ces fibres qui vont nous fournir ces éléments caloriques importants. Les protéobactéries, on aura l'occasion d'y revenir d'une manière ou d'une autre et les archébactéries, je vous en ai donc parlé. Et puis, il y a bientôt dix ans, les choses ont changé. C'est-à-dire qu'on est encore passé à un niveau d'échelle supplémentaire. C'est-à-dire qu'on est passé de l'identification bactérienne classique, même avec des méthodes relativement sophistiquées d'anaérobiose, aux méthodes de métataxonomie sur la base du séquençage des gènes variables des codants pour les ARN 16S, les ARN ribosomaux. Et puis, on est passé à ce qu'on appelle maintenant la métagénomique. Alors, la métagénomique, on peut le résumer d'une façon très simple. On prend l'ensemble du population bactérienne complexe, comme la population bactérienne de l'intestin, par exemple. On lise, on purifie l'ADN, on le casse en petits morceaux et on le séquence. Alors, tout ça, ça a été rendu possible par les progrès à la fois de la technologie et de la bioinformatique. C'est-à-dire qu'on peut maintenant séquencer des millions et des millions de lectures, de reads, concernant des petits fragments d'ADN en quelques heures, en fait, maintenant. C'est assez impressionnant les performances de ces systèmes, comme le système Illumina, par exemple. Et puis, les avancées de l'informatique ont permis de plus en plus de remettre ces morceaux ensemble, ce qu'on appelle des contigues, et éventuellement même de les remettre ensemble à l'échelle d'un gémeau entier et, partant de la séquence de petits fragments géniques, de revenir éventuellement à l'identification de l'ensemble des éléments ou en tout cas d'une partie des éléments microbiologiques qui constituent cette population complexe. Alors, cette métagénomique, elle a deux avantages. La première, c'est qu'elle permet d'être encore peut-être plus quantitative que la métatexonomique parce qu'elle va nous donner, au fond, la fréquence de gènes qui ont des rôles particuliers ou des fonctions particulières, en particulier pour ce qui concerne les opérons métaboliques, par exemple. Ça, c'est un premier élément. Et puis, le deuxième élément, c'est qu'elle veut véritablement permettre d'aller à l'échelle de populations entières. Et les premières études qui ont été faites et publiées dans Nature en 2010 et cette fameuse aventure de MetaHit qui était coordonnée par l'INRA en France et qui a associé plusieurs laboratoires à la fois en Chine et puis le MBL à Heidelberg pour tout ce qui était bioinformatique. Cette étude qui était donc coordonnée par Douchko-Herlich et en partie de Joël Doré a permis au fond de donner une vision globale de la richesse et de la diversité de ces microbiotes dans ce premier papier à l'échelle d'une centaine d'individus. C'est-à-dire que c'était déjà considérable. C'est des choses qui n'avaient jamais été faites antérieurement avec les approches de métataxonomie qui étaient de toute façon impossibles. Donc, on avait à la fois la richesse en espèces, la diversité de ces espèces, la quantité et les fonctions métaboliques éventuellement associées et éventuellement le catalogage des microbes présents qui était un changement d'échelle énorme et un changement d'échelle qui peut se voir au niveau du nombre de gènes. Vous savez que notre organisme eucaryote complexe comporte environ 25 000 gènes actifs. à l'heure actuelle, on en était au niveau de métaïtes à quelque chose de l'ordre de 3, 3,5 millions de gènes. On est actuellement à 10 millions de gènes sur maintenant les centaines voire milliers de génomes ou de métagénomes de la flore intestinale qui ont été séquencés. Donc, on est en termes d'échelle dans un autre élément, si je puis dire, et qui vous dit le poids possible de ce microbiote compte tenu de sa richesse génique. Et ça, ça a été quand même sur le plan de l'émotion quelque chose d'important parce qu'on avait beaucoup discuté au début des années 2000 lorsque la séquence du génome humain a été publiée par le groupe de Tiger, Greg Venter et ses collaborateurs. On avait été quelques-uns avec Stanley Falco en particulier et David Rellman à dire qu'au fond c'était très bien tout ça mais que ça manquait un peu du génome des microbes parce qu'au fond on était nous-mêmes comme un super-organisme nous-mêmes en tant que cariote et nous-mêmes en tant que pro-caryote et il a fallu attendre 10 ans en fait pour voir sortir ces premiers métagénomes du microbiote et pouvoir commencer finalement à voir se concrétiser ce rêve de pouvoir caractériser l'ensemble génomique holobionte comme on l'appelle maintenant ou super-organisme homme-microbe. et donc le titre du papier de Nature c'était Our Other Genome qui disait bien bien entendu ce que représentait cette avancée. Donc ça ça a été un grand changement qui au fond nous a mis dans une position un petit peu différente dans notre façon de voir les choses et encore une fois lié au progrès de la technologie il ne faut pas avoir honte de ce que les technologies peuvent nous apporter dans nos approches y compris en termes d'idées de recherche mais ça a été un vrai changement de paradigme pour les gens comme moi par exemple une fois cinq minutes j'ai fait ma carrière sur pathogène et pathogène c'était un microbe une cellule un microbe un tissu c'est-à-dire une espèce de dualité de dialogue moléculaire et cellulaire à l'échelle de deux individus qui se rencontrent et là on se retrouvait et il a fallu rentrer là-dedans par la force des choses et modifier les approches et les concepts du laboratoire avec une vision beaucoup plus globale de populations microbiennes complexes et ça repose encore une fois la variation de ces populations microbiennes la pathogénicité éventuellement de ces populations microbiennes et la nécessité de réanalyser ces fameux postulats de corps à l'échelle d'une population microbienne complexe et puis bien entendu le fait que des altérations de ce microbiote puissent faciliter l'entrée et l'intrusion d'un microbe halogène voire d'un microbe pathogène et c'est bien entendu on referme la boucle là la notion d'effet de barrière de ce microbiote alors à partir de là il y a un certain nombre de notions qui étaient déjà plus ou moins sous-jacentes mais qui se sont véritablement concrétisées et on a commencé vraiment à théoriser un petit peu cette barrière microbienne intestinale et ce rôle du microbiote intestinal en général alors l'effet de barrière l'effet protecteur le deuxième système immunitaire on va y revenir bien entendu faisant partie aussi de cet effet de barrière au-delà des microbes eux-mêmes organisés en collectivité qui va finalement se défendre contre des intrus on a l'effet de ce microbiote sur la barrière alors cette fois-ci eucaryote sur la barrière épithéliale intestinale mais encore une fois ça peut être la barrière cutanée vaginale ou quelle que soit la muqueuse que l'on regarde et cette fortification de la barrière elle va se faire sur un mode à la fois cellulaire en assurant la maturation finale de l'épithélium les jonctions cellulaires en particulier mais aussi sur la maturation du système immunitaire c'est pas l'objet de cette présentation mais vous le savez déjà les animaux germ-free axéniques sans germe ont un système immunitaire muqueux voire systémique complètement atrophique donc on a besoin de la présence de ces microbes pour au fond différencier et maturer notre système immunitaire et puis il y a un rôle bien entendu métabolique les bactéries font et on en a déjà parlé des choses que nous nous ne faisons pas en particulier la digestion des sucres complexes de la cellulose de l'amidon tout ce qui au fond a du mal à être utilisé s'il n'y a pas cette participation des microbes et puis une autre fonction sur laquelle on travaille pas mal dans mon laboratoire à l'heure actuelle qui est d'essayer de voir aussi si ce microbiote a un rôle important alors c'est plus dur à mettre dans la perspective de l'évolution dans par exemple la détoxification des carcinogènes endogènes produits par le métabolisme en particulier des acides aminés et du tryptophan ou des xénobiotiques c'est-à-dire toutes ces substances dans l'environnement c'est un petit peu à la mode est-ce que ces microbes dont beaucoup ont des fonctions de biodégradation extrêmement importantes jouent un rôle important dans cette protection et ça se situe pour ce qui nous concerne au niveau de la production des cellules souches par exemple qui sont au fond des cellules qui nous suivent toute notre vie et qui peuvent accumuler un certain nombre de mutations liées à ces molécules toxiques donc on est en train de regarder quel est le rôle du microbiote dans la protection contre tout ça et puis ce microbiote fabrique des vitamines alors peut-être pas toujours en quantité suffisante ils font en rajouter un petit peu mais en particulier la vitamine A la vitamine B la vitamine K la vitamine B12 est fournie partiellement par les micro-organismes donc voilà un petit peu le paysage global et au fond la manière dont on a un petit peu changé notre façon de voir les choses c'est-à-dire que quand je présentais des topos il y a encore 10 ans même un petit peu moins que ça j'avais toujours tendance à faire une dichotomie c'est-à-dire que je présentais la surface de l'épithélium intestinal qu'on voit ici en bleu c'est une coloration toute simple et puis cette coloration en marron au-dessus c'est ce qu'on appelle un peptide antimicrobien c'est une protéine cationique qui est très fortement bactéricide et qui est produite par l'épithélium intestinal donc ça matérialise quelque part ce que peut être la barrière mais pas la barrière microbienne la barrière vraiment de l'épithélium et puis au-delà de ça on a du mucus et dans ce mucus on a ce microbiote en particulier dans les couches externes qui sont plutôt relativement soft et malléables et où on peut construire une espèce de biofilm à l'échelle de ces populations microbiennes complexes alors on disait toujours ces microbes ils restent là à distance c'est une espèce de no man's land qui se crée parce qu'il faut que l'organisme se défende contre eux même s'ils ne sont pas particulièrement pathogènes on ne peut pas non plus les laisser se coller trop près de la surface épithéliale donc ça c'était la première chose et puis la seconde chose était de voir les pathogènes comme des microbes qui se glissaient au milieu de tout ça et qui étaient capables d'aller engager la surface de l'épithélium en résistant à ces mécanismes antimicrobiens bactéricides à l'oxygène au NO au réactif oxygène à des peptides antimicrobiens justement à des enzymes des protéases des phospholipases mais on oubliait au fond que dans leur route ces pathogènes il fallait que de la lumière intestinale où ils arrivaient les pathogènes entériques il fallait passer cette flore microbienne commensale et que cette flore microbienne commensale avait véritablement un rôle de protection et peu à peu il a fallu bien entendu qu'on intègre cette notion et c'est ce que j'appelle maintenant le ménage à trois c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une dualité pathogène cellule ou pathogène tissu on est dans une dualité pathogène microbiote et hôte les deux d'ailleurs affectant l'hôte et vice-versa donc c'est devenu à la fois plus passionnant mais aussi en même temps beaucoup plus compliqué à traiter je vais vous en montrer justement au fur et à mesure un certain nombre d'exemples alors ça c'est pour vous matérialiser un peu ce que peut être cette barrière du microbiote intestinal c'est une diapo du laboratoire on est dans le colon le vert ce sont les noyaux des cellules épithéliales intestinales qui sont marquées au dapis donc vous voyez l'épithélium de surface et puis ces fameuses cryptes qui sont caractéristiques du colon et d'ailleurs à la base de ces cryptes on a ces cellules souches qui régénèrent l'épithélium en général et puis vous avez une espèce d'espace vide c'est ce no man's land dont je vous parlais et puis au-dessus il y a cette coloration rouge alors cette coloration rouge c'est ce qu'on appelle la méthode de la technique de Fisch c'est-à-dire que c'est une hybridation qui permet d'identifier en fait les ARN de bactéries vivantes qui composent cette flore microbienne complexe alors on peut utiliser des sondes des amorces qui sont universelles c'est-à-dire regarder toutes les bactéries et c'est ce qui est le cas ici ou alors on peut aller essayer de voir individuellement des bactéries au sein de cette population complexe alors ça ça a le mérite de vous montrer au fond l'épaisseur de cet assemblage de microbes qui forment le microbiote et de commencer à matérialiser au fond conceptuellement ce que peut être le trajet d'un microbe intrus ou d'un pathogène qui va devoir si son destin par sa génomique est d'aller interagir avec l'épithélium intestinal comment il va pouvoir passer cette fameuse barrière donc ça ça vous montre un petit peu les choses alors la présence de ces communautés complexes qui sont établies par la coévolution naturellement au fond si on y réfléchit joue un rôle de protection de la niche intestinale lors de la survenue de cette intrusion alors ça a été montré avec des animaux axéniques par exemple les animaux sans germes sont plus sensibles à un certain nombre d'agents infectieux parce qu'il n'y a pas justement cette barrière dont on a parlé ou alors un pré-traitement par des antibiotiques on a des exemples maintenant expérimentaux qui nous montrent je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais vous avez la liste des microbes ici qui vous montre à quel point se débarrasser du microbiote soit parce que le microbiote n'est pas établi soit parce qu'on le détruit avec des antibiotiques va sensibiliser considérablement l'animal à l'infection y compris l'infection intestinale dans le cas présent et diminuer considérablement l'inoculum nécessaire parfois de plusieurs logarithmes donc c'est un effet de barrière extrêmement important il y a même par exemple lorsqu'on utilise des antibiotiques ce phénomène de facilitation l'antibiotique à la fois tue la flore résidente les commensaux donc ouvre la voie mais en même temps cette destruction microbienne libère des produits des métabolites qui vont servir de nutriments aux pathogènes et donc faciliter le développement du pathogène donc on est vraiment dans une espèce de cercle vicieux et juste pour montrer une expérience ça c'est un micro-organisme qui est Citrobacter Rodentium c'est un des modèles d'infection chez la souris parce qu'il au fond reproduit assez bien un certain nombre d'infections entériques qu'on observe chez l'homme et vous voyez en fait deux courbes ici cette courbe là c'est la colonisation d'un animal qui était sans flore microbienne avant d'être colonisé et vous voyez que la colonisation s'effectue assez rapidement et reste complètement stable alors que si on utilise un animal qu'on appelle SPF c'est-à-dire qu'il y a déjà une flore conventionnelle vous voyez que le microbe s'établit certes mais très rapidement la situation va se dégrader pour ce pathogène et sa colonisation va être inefficace voire le microbe va finir par être éradiqué et tout ça se joue sur le microbiote mais en fait tout ça 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 c'est-à-dire expérimentalement mettait en place quelque chose et démontrait quelque chose qu'on savait déjà très bien à partir d'une expérience clinique et cette expérience clinique c'est une maladie qui a été décrite aux alentours dans le courant des années ce début des années 1990 dont on savait déjà qu'elle existait qu'on appelait la colite des antibiotiques et qui a été à ce moment-là confirmée parce que non seulement on l'a bien décrite sur le plan clinique cette colite ulcéromembraneuse avec des fragments inflammatoires de l'épithélium intestinal détruit mais aussi parce que on a pu identifier le micro-organisme en cause et que ce micro-organisme en cause s'appelle clostridium difficilé donc c'est un gramme positif un clostridium sporulant qui est donc extrêmement résistant dans l'environnement donc ces infections en fait sont intéressantes parce qu'elles amènent deux notions la première c'est la notion de barrière et la deuxième c'est la notion de ce qu'on appelle maintenant des pathobiotes c'est-à-dire des microbes qui sont quelque part dans une zone grise entre les vrais commensaux d'un côté et les vrais pathogènes de l'autre ils ne peuvent devenir pathogènes que si éventuellement on leur libère le terrain et qu'ils peuvent se développer de façon non contrôlée c'est exactement la situation pour clostridium difficile clostridium difficile est un donc sous forme de sport dans l'environnement va être acquis par voie orale ces sports voire des micro-organismes qui ont germé vont être présents dans l'intestin mais si la flore est normale il n'y a pas de soucis ils sont sous contrôle ils sont maîtrisés et ils restent en nombre peu importants par contre si le patient sont souvent des personnes âgées dans des hôpitaux ou dans des maisons de retraite où il y a malheureusement des contaminations et où on a en fait une épidémie de contamination par le microbe mais seuls les patients qui vont avoir un traitement antibiotique vont développer ce genre de pathologie et ce genre de pathologie cause par la production de toxines par un clostridium difficile s'il est l'inflammation aiguë de l'épithélium intestinal et sa destruction je ne rentre pas dans les mécanismes moléculaires mais l'élément important c'est que l'antibiotique au fond a détruit cet équilibre microbien a diminué considérablement la richesse et la diversité microbienne et a ouvert la voie à clostridium difficile pour exprimer au fond dans ces circonstances particulières donc tout est relatif en pathogénicité son pouvoir pathogène et causer cette infection qui peut être dramatique les rechutes de colites ulcéromembraneuses à clostridium difficile peuvent être mortelles et le traitement ça a été peut-être pour l'instant une des grandes exceptions à l'efficacité mais le traitement après des années d'hésitation en particulier d'essayer d'utiliser des antibiotiques qui étaient plus spécifiques de clostridium difficile a été de faire ce qu'on appelle maintenant la transplantation fécale c'est-à-dire de reconstituer le microbiote de ces patients et de façon assez miraculeuse il faut parfois plusieurs transplantations mais néanmoins ces épisodes de colites disparaissent dans 95% des cas donc c'est une efficacité clinique absolument extraordinaire donc on avait là avec la colite ulcéromembraneuse je dirais la preuve expérimentale quasiment chez l'homme du rôle important de l'effet de barrière de la flore microbienne et donc on est dans un schéma qu'on peut simplifier un tout petit peu qui va au fond montrer deux gradients un gradient décroissant de diversité microbienne et un gradient croissant de sensibilité aux infections par des pathogènes ou des pathobiotes tels qu'on les appelle maintenant qui vont acquérir ou au fond exprimer une pathogénicité lorsqu'ils ne sont pas sous contrôle par ce microbiote et qu'on peut dessiner comme ça avec une symbolisation de la diversité le pathogène étant ici et l'accessibilité au fond aux surfaces muqueuses étant favorisées par le traitement antibiotique alors ça c'est je dirais en gros la démonstration expérimentale chez l'animal au laboratoire et puis chez l'homme en réalité de l'existence de cet effet de barrière à partir de là il faut commencer à réfléchir à quoi il peut être dû et commencer à essayer de disséquer et ce sera ça qui va faire l'essentiel de cette présentation donc on peut émettre des hypothèses et puis on peut aussi essayer dans la mesure du possible c'est ce qui a été fait de les confirmer alors on peut faire l'hypothèse que ces microbes en fait qui sont présents cet assemblage de populations microbiennes complexes occupe des récepteurs par exemple sur le mucus on a parlé de cette association avec les couches superficielles de mucus dans la lumière intestinale alors ça c'est très bien mais il n'y a pas beaucoup de démonstration de cette saturation des récepteurs qui empêcherait par exemple un microbe exogène de venir prendre un premier ancrage au sein du mucus pour pouvoir progresser ensuite mais c'est probablement quelque chose qui existe dans un certain nombre de circonstances il y a surtout et on va y revenir ce réseau de flux métaboliques qui sont établis entre les bactéries qui constituent le microbiote et qui ont été établis au fond par une co-évolution encore une fois sur des millénaires et qui vont donc présenter disons une robustesse et éventuellement une résilience absolument phénoménale donc ça on sent déjà qu'on est plus dans quelque chose de solide et au fond dans un concept où le microbe va être affamé lorsqu'il va se retrouver aux prises avec ce microbiote je parle du microbiote pathogène de l'intrus car il n'aura pas suffisamment tôt ses marques pour véritablement prendre sa part dans ses flux métaboliques et il en sera très très rapidement exclu il y a des systèmes antimicrobiens antibactériens on va y revenir bien entendu on en reparlera et puis il y a ce que j'ai dit au début c'est-à-dire le fait que ces microbes stimulent le système immunitaire muqueux en particulier la production de peptides antimicrobiens et vont donc en permanence maintenir ce que Metchnikov appelait l'inflammation physiologique c'est-à-dire un état d'inflammation suffisant pour assurer la veille contre les microbes mais pas suffisant pour entraîner des dégâts cliniques et une altération de l'épithélien donc c'est une espèce d'inflammation non sans les symptômes d'inflammation qui au fond prend sa place dans la physiologie et non pas dans la pathologie donc tout ça ce sont des éléments qu'il faut avoir déjà en tête lorsqu'on commence à réfléchir à ce que peuvent être les bases de cet effet de barrière alors cet effet de barrière en fait il est essentiellement darwinien on est là en présence d'un élément par exemple pour un microbe intrus qui va essayer de s'intégrer dans cette population microbienne complexe on est dans ce qu'on appelle en anglais le fitness et qu'on pourrait traduire en français par l'aptitude c'est-à-dire est-ce que ce microbe va avoir l'aptitude de s'engager au sein de cette population microbienne complexe d'y survivre et de pouvoir aller aux étapes complémentaires qui vont lui permettre de retrouver un environnement qui lui soit favorable au sein des tissus par exemple pour s'y multiplier et causer les lésions qui sont en rapport avec ça et donc cette notion d'aptitude de fitness elle engendre une notion immédiate de coût c'est-à-dire qu'une bactérie pour s'adapter éventuellement à cette situation nouvelle va devoir payer un coût un coût métabolique en particulier si elle peut payer ce coût si je puis dire elle va réussir si elle ne peut pas elle va disparaître et ça c'est vraiment la pression sélective dans toute sa splendeur et c'est aussi au fond la base ou une des bases en tout cas de cet effet de barrière c'est l'impossibilité pour beaucoup de microbes pathogènes surtout certains qui sont déjà très adaptés à leur haute et qui ont perdu un certain nombre de voies métaboliques de trouver leur chemin dans ces flux métaboliques qui leur sont au fond étrangers en tout cas au début et c'était cette revue dont le titre était très jolie c'est Bacterial Competition Surviving and Thriving in the Microbial Jungle c'est un peu ça l'idée c'est-à-dire qu'un intrus dans la jungle va devoir à la fois survivre et puis thrive c'est-à-dire se développer autant que faire se peut et donc on est là dans un encore une fois une pression sélective absolument impitoyable alors cette compétition elle se fait au fond à deux niveaux elle s'établit entre les micro-organismes qui constituent les commensaux qui constituent ce microbiote et donc à terme cette barrière mais elle va se poser aussi pour le pathogène ou le micro-organisme en tout cas le gène qui veut s'intégrer dans ce système et cette compétition elle est effectivement impitoyable et au fond elle permet de revisiter et c'est ce qui se fait de plus en plus ce qu'on appelait les équations de Monod du temps où Jacques Monod travaillait justement sur le mécanisme microbien et avait associé au fond l'existence la disponibilité ou la perte de certains nutriments dans la capacité du micro-organisme de se multiplier ou de se cesser de multiplier voire de disparaître de l'éprouvette mais ça c'était dans des conditions encore une fois très duales où on avait d'un côté les nutriments et puis de l'autre côté le microbe on n'était pas à l'échelle d'une population générale donc on était obligé de revisiter au fond ces équations de Monod c'était l'occasion à l'échelle d'une population complexe à l'homéostasie et au fond encore une fois les conséquences de ça c'est la robustesse et la stabilité la résilience ce que j'appelle la loi du premier occupant c'est notre fable de La Fontaine qui est que c'est vraiment cette flore résidente qui est première occupante et que c'est pas toujours très facile d'aller la déloger et de s'installer à sa place alors comment elle se fait cette compétition et là on n'est même pas dans le pathogène on est encore dans ces mécanismes inter-microbien mais qui encore une fois de par la stabilité de ces systèmes assurent la robustesse et la résilience de ce microbiote donc on va avoir une compétition pour l'occupation de la niche c'est encore une fois une logique d'équilibre du microbiote comme assemblage de populations complexes et cette compétition elle va porter sur des nutriments de nature différente et sur des vitamines en particulier la vitamine B12 s'avère être un élément extrêmement important on va y revenir très rapidement et donc tout ça va sous-tendre par au fond la soustraction c'est-à-dire qu'un microbe s'il n'est pas capable de procéder à cette lutte pour l'acquisition de nutriments va encore une fois disparaître parce que son aptitude son fitness est insuffisant et qu'il n'a pas les moyens de payer le coût de sa survie dans cet environnement complexe alors sur un plan plus expérimental je dirais comment est-ce qu'on pose la question comment est-ce qu'on identifie ces éléments qui sont importants pour ces micro-organismes pour croître et comment on peut ensuite commencer à voir sur un certain nombre de microbes différents sur leur génome s'ils sont capables ou non de survivre dans ces conditions il y a plusieurs façons de le faire expérimentalement la première c'est de faire du clonage expression et de voir si on peut changer les propriétés d'un micro-organisme par exemple est-ce qu'un micro-organisme qui est incapable de se cultiver dans cet environnement complexe va le devenir s'il acquiert telle ou telle voie métabolique en particulier la capacité de capter de la vitamine B12 ou d'hydrolyser des sucres complexes et d'en faire sa propre ressource d'hydrate de carbone donc ça c'est la première approche qui est un petit peu lourde et pas toujours conclusive parce que bon il faut cloner 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 ça marche pas toujours ça dépend de la souche réceptrice et puis on n'est pas sûr d'avoir trouvé le bon gène c'est pas évident donc l'autre approche ça a été l'approche de ce qu'on appelait la signature tag mutagenesis on mutagénise avec des transposons qui ont chacun un petit marqueur différent de façon à pouvoir ensuite les identifier moléculairement et puis on fait des poules de mutants qui ont tous un transposon a priori inséré dans une zone différente du génome avec un marqueur moléculaire différent et on regarde ceux qui ont apparu ou disparu après les avoir éprouvés dans ces modèles ça c'est un petit peu lourd aussi et puis on peut pas avoir une approche vraiment globale parce qu'on est restreint par la taille de ces poules de transposons tagués qui est de l'ordre généralement d'une soixantaine et là on parle de milliers de situations et de mutants dans des milliers d'espèces différentes donc ce qu'on fait de plus en plus c'est ce qu'on appelle le TNSEC je vais vous expliquer parce que c'est vraiment une approche qui a permis de prendre en compte cette notion d'identification de ce que sont les gènes de fitness les gènes d'aptitude dans les bactéries pour survivre dans une collectivité complexe alors ça consiste en fait saturer le génome du microbe en question de celui qu'on veut étudier par un transposon c'est un élément génétique qui va transloquer sur le chromosome à des endroits différents et qui va être doué d'une capacité de coder pour une résistance aux antibiotiques donc on sait quand le transposon est là parce que la bactérie résiste à l'antibiotique qui est codé la résistance est codée par le transposon donc en fond on va saturer le génome c'est-à-dire qu'on va avoir pas chaque génome individuel parce qu'en règle générale il y a un seul événement de transposition mais ça peut être plus mais à l'échelle de l'ensemble de la population microbienne donc on va avoir plusieurs millions de mutations disponibles à l'échelle de cette population microbienne qu'on a donc mutagénisé il y a deux types de situations à partir de là soit les mutations sont dans des gènes qu'on appelle vitaux essentiels pour les bactéries donc celles-là ces mutants-là ils vont disparaître de toute façon on ne va pas pouvoir les cultiver puisqu'ils sont une mutation létale et puis il y a heureusement ça c'est à peu près sur un génome de 4000 gènes ou 4500 gènes comme Echirichia coli c'est à peu près 400 gènes donc c'est un dixième ce sont des gènes essentiels donc tous les autres vont avoir un rôle probablement dans certains d'entre eux en tout cas dans le fitness et on a donc cette population là maintenant qui est disponible qu'on appelle en anglais le input pool c'est à dire les bactéries qui ont été massivement mutagénisées sans qu'on se pose trop de questions donc on va les éprouver dans un modèle animal qui va avoir cette flore microbienne complexe au niveau de son intestin on va laisser l'expérience se prolonger en fonction des besoins des heures ou des jours éventuellement et puis on va récupérer la flore microbienne à l'issue de cette épreuve où ces micro-organismes ce micro-organisme largement mutagénisé a été confronté à cette flore microbienne et à son effet de barrière et on va voir ceux qui sont incapables de coloniser parce qu'ils vont sombrer bien entendu faute de capacité d'aptitude alors comment on va le faire ? on va faire cette méta-séquençage c'est à dire qu'on va prendre ces extraits microbiens d'avant le passage chez l'animal et d'après le passage chez l'animal et par des méthodes qui vont utiliser le découpage par des enzymes de restriction avec toujours un découpage dans le transposon ce qui permet d'identifier ensuite en séquençant la zone adjacente du gène du génome du micro-organisme dont on veut voir s'il a été ou non mutagénisé on va séquencer ça en masse avec les séquenceurs de nouvelle génération passer ça à la bio-informatique et commencer à identifier les gènes qui ont disparu et qui marquent en fait les gènes mutés qui sont importants pour l'aptitude du micro-organisme à se développer dans cet environnement qui lui est hostile et on va faire ensuite un fitness ratio c'est à dire qu'on va faire le rapport entre les gènes qui ont disparu et dans le output pool c'est à dire après l'expérience par rapport au nombre de gènes qu'il y avait dans l'input pool si les chiffres sont identiques c'est qu'il n'y a pas de rôle dans le fitness si les chiffres sont effondrés c'est qu'il y a un rôle important de fitness et ces approches de TNSEC de séquençage à haut débit de mutations par transposition sont utilisées maintenant très largement on l'a utilisé nous dans le laboratoire à plusieurs occasions avec des réponses tout à fait spectaculaires et quand ça a été fait sur un certain nombre de micro-organismes particuliers qui sont assez représentatifs de micro-organismes modèles du microbiote comme bactéroïdes tétaiotamicron par exemple il a été montré grâce à cette approche de TNSEC d'index de fitness que tout ce qui concernait le métabolisme de la vitamine B12 était extrêmement important dans l'aptitude dans le fitness de ces micro-organismes peu de micro-organismes intestinaux fabriquent de la vitamine B12 donc ils sont obligés de la prendre à ceux les quelques-uns qui la fabriquent et donc ils développent des systèmes d'isomérase de transférase de déhalogénase pour pouvoir altérer et faciliter les fonctions des cofacteurs d'absorption de la vitamine B12 mais aussi des systèmes de transport de la vitamine B12 donc on arrive à au fond par saturation de ce génome définir le nombre de mutations l'effet éventuel sur le fitness et c'est comme ça qu'on a pu définir le rôle très très important de capacité d'acquérir la vitamine B12 comme élément indispensable à l'aptitude à s'insérer dans un réseau microbien complexe il y a bien sûr d'autres possibilités importantes par exemple on a montré pour l'actobacillus par le même genre d'approche que la biosynthèse d'acides aminés souffrés comme la méthionine par exemple ou la cystéine sont des éléments importants de la survie des microbes au sein de ces populations complexes parce que ce sont des acides aminés qui ne sont pas fabriqués efficacement par pas mal de bactéries donc il y a une espèce de compétition absolument dramatique pour les acquérir et celui qui est incapable de le faire est à coup de fitness inférieur et disparaît donc on a des situations qui sont au fond relativement faciles à percevoir mais qui nécessitent une approche génétique extrêmement complexe pour les démontrer et on a aussi cette notion qui commence à émerger de plus en plus qu'au fond ces compétitions ne se font pas nécessairement un microbe allogène ou pathogène vers l'ensemble de la population microbienne mais plus de microbe à microbe c'est-à-dire qu'au fond si un colibacile ou un membre de la famille des colibaciles veut s'intégrer dans ce type de réseau métabolique c'est plus la présence de colibaciles déjà présents qui vont représenter un élément important de la compétition parce qu'ils vont vraiment s'attaquer de front sur la recherche des ressources qui sont nécessaires à leur profil métabolique individuel et ça c'est un élément qui prend corps peu à peu sur cette notion au fond de spécificité et de nécessité pour les pathogènes plutôt d'aller vers quelque chose qu'on pourrait appeler la substitution écologique que quelque chose qui soit véritablement une compétition globale avec l'ensemble des micro-organismes qui composent la population qui est présente alors ça c'est une occasion de parler d'une expérience et c'est une façon aussi pour moi de rendre hommage à mon patron de post-doc qui s'appelle ou qui s'appelait Samuel Formel qui est décédé la semaine dernière et Sam avait fait une expérience alors qu'il était lui-même post-doc en 1961 on s'imagine qu'on découvre des choses formidables et puis quand on fait un peu la littérature on s'aperçoit que ça rend modeste ça avait déjà été fait d'une manière ou d'une autre et ce que Sam avait montré à l'époque c'est que si on prenait un cobaye soit sans flore axénique soit avec une flore standard conventionnelle et qu'on l'infectait avec Shigella Flexneri lorsqu'on infectait le cobaye avec une flore déjà présente il était totalement résistant à l'infection orale par ce microbe par contre si on infectait un animal qui était sans germe axénique il était tué la bactérie traversait la paroi intestinale et entraînait une septicémie et un sepsis grave chez le cobaye qui décédait et il avait montré que si on précolonisait maintenant ce qu'on appelle la gnotoxénie ce cobaye avec un colibacile ce colibacile tout seul et chez Richiacoli suffisait à protéger contre Shigella par contre s'il colonisait avec un lactobacile ça n'avait pas d'effet de barrière et l'animal décédait donc c'était déjà il y a maintenant 50 ans ou plus la démonstration qui avait cette espèce de spécificité dans la compétition et qui a beaucoup soutenu des travaux ultérieurs alors l'autre élément qui est en compétition aussi c'est la compétition pour le fer c'est la guerre du fer les bactéries sont en fait en guerre pour acquérir le fer en particulier le fer férique à la fois entre elles et avec l'autre puisque les bactéries ont des systèmes puissants d'acquisition du fer les entérochélines en particulier chez les entérobactéries mais l'autre lui-même sur les muqueuses a des protéines comme la lactophérine qui sont des protéines qui sont des chélateurs puissants du fer donc en plus de la vitamine B12 en plus d'un certain nombre de nutriments on a aussi le fer dans la liste de ces éléments donc on est au fond dans une compétition pour l'acquisition de ces nutriments lorsqu'on est maintenant un pathogène on n'est même plus dans cette notion de qu'est-ce qui est nécessaire à assurer ces équilibres au sein du microbiote on est dans le micro-organisme qui doit se débrouiller au sein de cette complexité et de ces flux métaboliques extrêmement complexes et il y a beaucoup de stratégies qui se sont développées y compris par exemple la mobilité le fait que certains micro-organismes expriment des flagelles leur permet de changer de niche en fait quand une source de nutriments est épuisée ils vont pouvoir éventuellement aller se localiser dans une autre zone et récupérer les nutriments qui sont nécessaires donc il y a un certain nombre d'alternatives ou de possibilités pour les pathogènes de se débrouiller dans cette complexité mais néanmoins comme on l'a dit ça reste une barrière extrêmement puissante je ne rentre pas dans les détails vous aurez comme d'habitude tous ces éléments-là sur le site web donc les pathogènes peuvent exploiter des métabolites produits par par le microbiote de l'hôte c'est le cas en particulier pour un certain nombre de molécules comme les acides sialiques par exemple c'est eux d'ailleurs qui sont augmentés lorsqu'on donne des antibiotiques qui vont favoriser la croissance du pathogène ils sont même capables c'est le cas des salmonelles par exemple d'aller utiliser et c'est quand même assez vicieux comme système d'aller utiliser la libération d'un certain nombre de radicaux oxygènes ou nitrés qui sont libérés par la réaction inflammatoire et de les intégrer dans leur chaîne respiratoire de manière à pouvoir améliorer encore une fois de plus leur aptitude dans cet environnement hostile au fond et c'est donc toute cette capacité qui a été montrée par certains auteurs d'acquérir du tétrationate ou du nitrate qui sont des éléments de la réponse inflammatoire et donc de les intégrer dans leur chaîne respiratoire donc tout ça c'est des stratégies qui sont de plus en plus évidentes et pour la dernière partie de ma présentation je voudrais aller au-delà de cet aspect essentiellement métabolique qui comme vous l'avez vu est extrêmement complexe et de rentrer dans plutôt la course aux armements et ce sera un petit peu le thème du séminaire d'Eric c'est-à-dire au fond de sortir des sanctions économiques qui comme on le sait ne marchent pas toujours très bien à la course aux armements qui marchent peut-être mieux même si les résultats sont loin d'être brillants comme vous pouvez l'imaginer au fond on passe d'un modèle où le pathogène et c'est nécessaire de toute façon arrive à éventuellement s'en sortir dans cet environnement ultra réglé de flux métabolique et doit maintenant passer un cran au-dessus c'est-à-dire être capable de tuer de lui-même des micro-organismes s'il veut procéder de façon plus efficace mais il faut se dire aussi que les mécanismes de tuerie microbienne existent aussi chez les commensaux et donc on va se retrouver éventuellement dans une véritable course aux armements et que le meilleur gagne à l'arrivée et c'est malheureusement parfois le pathogène qui va gagner donc les commensaux par exemple produisent des produits bactéricides plusieurs commensaux dans l'intestin produisent des antibiotiques en fait ou des molécules à effet antibiotique alors les antibiotiques c'est les antibiotiques classiques que vous connaissez les molécules à effet antibiotique ça peut être des métabolites par exemple on sait que les acides gras à chaîne courte en particulier l'acétate et le butyrate qui sont encore une fois des produits finaux de la fermentation des sucres complexes par les bactéries ont un effet antimicrobien à la fois bactéricides et en même temps capables de déconnecter un certain nombre de réseaux de régulation des gènes de virulence des pathogènes donc ça il y a de la littérature là-dessus elle est référencée ici je ne peux pas rentrer dans les détails mais on montre très bien par exemple que l'acétate produit par des bifidobactéries donc par des actinobactéries est capable de bloquer l'infection par certaines bactéries antéropathogènes à la fois encore une fois en altérant leur capacité métabolique mais surtout en régulant négativement leur propriété de virulence donc tout ça c'est un domaine encore une fois qui émerge à l'heure actuelle qui consiste non plus à regarder uniquement la pathogénicité dans cette notion d'agression de l'hôte directement sur ses tissus mais aussi la pathogénicité sous l'angle de la capacité d'un dialogue finalement parfois orageux mais entre le pathogène et les commensaux et c'est donc résumé un peu sur cette diapositive ici sur au fond ces molécules produites par le microbiote qui préviennent la croissance la colonisation et l'expression des gènes de virulence en particulier les acides gras à chaîne courte et puis un certain nombre de molécules intéressantes comme ces molécules AI2 qui sont des auto-inducteurs c'est-à-dire des molécules qui régulent l'équilibre des populations microbiennes complexes en particulier dans les biofilms et qui vont d'ailleurs participer à la biofilmisation et qui vont éventuellement exclure un micro-organisme qui n'appartient pas à cette catégorie de microbes donc on est dans des complexités qui sont absolument hallucinantes donc certaines bactéries comme je l'ai dit produisent des antibiotiques et au fond c'est intéressant d'abord parce que ça montre qu'il y a peut-être des ressources antibiotiques dans notre intestin et ailleurs qui n'ont pas été totalement exploitées mais ça va aussi beaucoup dans le sens des travaux qui avaient fait ou commencé à faire Julian Davis qui est un grand spécialiste de la résistance aux antibiotiques qui était d'ailleurs plusieurs années à Pasteur c'est là qu'on s'était connu et qui est maintenant à University of British Columbia et Julian avait fait très tôt le pari qu'au fond les antibiotiques c'était pas uniquement des molécules qui tuaient les micro-organismes mais que c'était éventuellement des molécules qui régulaient les fonctions d'un certain nombre de micro-organismes à condition qu'ils soient utilisés ou présents à des doses infrabactéricides bien entendu voire même infrabactériostatiques et il l'avait très joliment montré en mettant sur une culture bactérienne dont certains gènes étaient exprimés ou non exprimés quand ils étaient exprimés il y avait de la fluorescence ou de l'expression de bétalactamase ou de choses comme ça les moyens étaient différents mais ils montraient très bien lorsque les bactéries exprimaient un gène sous le contrôle d'un promoteur X qui allait être sensible à ces antibiotiques en tant que régulateur qu'autour de ces petits morceaux de buvard où était l'antibiotique les bactéries produisaient par exemple ici de la bioluminescence qui correspondait en fait à l'activation d'un gène particulier sur lequel ils travaillaient donc il y a un rôle des antibiotiques probablement bactéricides dans la vision classique de défense entre microbes mais aussi de régulation de façon beaucoup plus sophistiquée et puis on rentre vraiment dans ce qui est les éléments de la bactérie si dit dans le combat bactérie-bactérie et en particulier dans le combat pathogène microbiote et là au fond il y a deux grandes catégories il y en a une troisième dont je ne parlerai pas qui sont les bactériophages parce que leur rôle exact dans tous ces équilibres est encore curieusement mal connu je parlerai simplement des bactériocines et de ces appareils de sécrétion en particulier de l'appareil de sécrétion de type 6 donc les bactériocines je vous en parle en une diapositive parce qu'on y reviendra dans l'avant-dernière leçon dans la mesure où c'est un élément important de colonisation dont je vous parlerai et il faudra de toute façon que je passe par le détail ceci dit Eric qui est un grand spécialiste pour éventuellement vous répondre aussi si vous avez des questions donc c'est des peptides antimicrobiens produits par des bactéries qui en fait ciblent un spectre très étroit encore une fois des bactériocines des chérichia coli vont cibler essentiellement des entérobactéries peut-être un petit peu au-delà des chérichia coli lui-même et donc il y a une série de bactériocines qui éventuellement ont été identifiées qui ont un rôle dans ces situations d'équilibre de flore microbienne c'est très facile je dirais la plupart du temps à démontrer in vitro ça l'est un petit peu moins en matière de démonstration in vivo il y a 4 grandes classes selon les poids moléculaires la structure les espèces d'origine et les mécanismes de destruction en fait ces colicines font à la fois des trous dans les membranes ce qui va participer considérablement à la destruction du micro-organisme mais elles ont aussi souvent des fonctions annexes en particulier des fonctions de DNA et elles vont au passage aussi dégrader l'ADN de la souche cible et donc avoir un effet bactéricide puissant les plus connues sont celles des grammes positifs mais il y a de plus en plus de bactériocines qui sont identifiées chez les grammes positifs et qui jouent un rôle démontré maintenant dans les phénomènes de colonisation et d'assistance aux pathogènes pour s'intégrer dans cette flore microbienne complexe donc un élément important c'est que souvent ces bactériocines nécessitent un stress microbien en particulier un stress oxydatif et l'induction des gènes de colicine en particulier chez les entérobactéries est un élément important ce qui montre encore une fois cette liaison complexe entre les pathogènes et les réponses de l'hôte et l'utilisation des réponses de l'hôte de manière à assurer une colonisation encore plus efficace tout ça c'est vraiment des domaines qu'on avait un petit peu négligés précédemment donc je terminerai en 2-3 diapositives sur c'est difficile de ne pas vous parler de Chiguel qu'on a vécu ensemble pendant 40 ans on a quand même une histoire commune et Chiguel on est très fiers d'avoir regardé et défini au fil des années comment cette bactérie pouvait envahir l'épithélium intestinal envahir les cellules décoloniser causer une reprogrammation inflammatoire tuer les cellules du système immunitaire associé tout ça c'est ce qu'on a appelé la microbiologie cellulaire mais on avait quand même passablement oublié volontairement ou involontairement toutes les étapes primaires qui sont les étapes de colonisation c'est-à-dire au fond comment une Chiguela pouvait s'intégrer dans cette population microbienne complexe dans le colon puisque sa cible c'est le colon donc c'est le pire scénario pour un micro-organisme c'est d'avoir à exprimer sa pathogénicité dans le colon parce que là la barrière microbienne du microbiote est maximum et ce qu'on a montré en comparant deux sous-groupes principaux chez les Chiguel qui sont Chiguelasonei et Chiguelaslexneri dans un modèle infectieux qui peut être le cobaye ou la souris c'est que ces bactéries étaient capables de finalement se débrouiller par rapport à cette flore microbienne complexe et aller infecter le tissu là c'est la surface du colon vous vous souvenez de la première diapositive et là ce sont les cryptes coliques et vous voyez que les bactéries se divisent et envahissent dans cette zone et ce qu'on a montré en fait c'est que Chiguelasonei dans ce modèle de cobaye mais aussi chez la souris colonisait beaucoup mieux spontanément que Chiguelaslexneri il y avait en gros deux voire trois loques de différence un cent à mille fois c'est quand même quelque chose de considérable en efficacité de colonisation mais les deux bon an mal an pour Chiguelaslexneri et très bien pour Chiguelasonei étaient capables de coloniser très bien vu par les nombres de bactéries dans la flore intestinale dans les fécesses ou quand on gratte la surface muqueuse des bactéries associées à la muqueuse alors on a utilisé cette approche de TN sec pour essayer de voir quelle pouvait être la différence entre les deux et on a trouvé et on s'en doutait un petit peu au départ parce qu'on avait quand même comparé les génomes que Chiguelasonei avait ce qu'on appelle un appareil de sécrétion de type 6 et quand on faisait cette approche par le TN sec dont je vous avais parlé tout à l'heure parmi les mutants qui étaient incapables d'assurer une aptitude correcte dans ce modèle expérimental auquel on les soumettait étaient des mutants à divers niveaux dans divers gènes de l'appareil de sécrétion de type 6 alors l'appareil de sécrétion de type 6 je ne vais pas voler le tonnerre de Eric Cascales to steal the thunder comme disent les anglo-saxons mais juste pour vous dire ce que c'est et puis il vous montrera lui-même en détail ce que c'est et comment ça marche en fait c'est un phage à l'envers si on peut simplifier et la queue du phage en réalité est un système qui va se construire à travers un fourreau ici dans le corps bactérien dans le cytoplasme bactérien et va traverser la membrane interne et la membrane externe de cette bactérie à gramme négative parce que c'est uniquement chez les bactéries à gramme négative et aller par l'intermédiaire de cette extrémité là au fond perforer la membrane de la cellule bactérienne en face d'elle et éventuellement parce que c'est en plus un système de sécrétion injecté dans cette bactérie victime cible un certain nombre de molécules des DNA des phospholipases des choses qui vont en fait tuer très efficacement cette bactérie donc cet appareil de sécrétion de type 6 c'est une découverte relativement récente il y a presque maintenant une dizaine d'années en particulier par le groupe de John McElanos à Harvard qui est en fait un système à plusieurs opérons extrêmement complexe qui fait partie de ces grands appareils de sécrétion tels qu'on les connaît maintenant les appareils de type 3 les appareils de type 4 et ainsi de suite et en fait dans Shigella Sonei l'appareil de sécrétion de type 6 est fonctionnel tous les gènes sont là et ça marche et ils sécrètent en fait des effecteurs classiques par contre chez Shigella Flexneri dans la plupart des souches dont on a regardé le génome il est là de façon cryptique c'est-à-dire qu'en fait il a été là à un moment mais il a dégénéré il a perdu ses gènes et il est donc non fonctionnel et l'idée c'était bien entendu que ça expliquait cette différence donc capacité de coloniser l'intestin du cobaye ou de la souris c'est le travail d'un chercheur américain de l'université de Chicago Mark Anderson que je vous montre ici très très rapidement donc on a fait un mutant pour essayer d'explorer justement ce que pouvait être cette fonction et là c'est un hommage à notre chercheur qui va faire son séminaire tout à l'heure de montrer qu'il a été un des grands intervenants dans ce système de type 6 pour nous en expliquer le mode de fonctionnement à la fois sur les bactéries et éventuellement même sur les cellules eucaryotes et donc ça c'est juste l'expérience un peu clé que je voulais vous montrer je ne vais pas vous décrire l'ensemble de l'histoire qui a été publiée il y a 3 ou 4 mois en fait voilà vous prenez un animal avec une flore normale ou un animal chez lequel vous détruisez la flore en le traitant par des antibiotiques alors c'est un cocktail d'antibiotiques de bétalactamine streptomycine d'antifongiques mais c'est surtout les bactéries qui comptent dans cette affaire-là donc vous prenez Shigelasonei dont j'ai déjà parlé et Shigelasonei comme on l'a dit se débrouille au niveau où vous le voyez ici c'est-à-dire une colonisation tout à fait raisonnable si maintenant vous mettez des antibiotiques avec une souche de Sonei qui est résistante à ces antibiotiques vous voyez que la colonisation est massive c'est-à-dire qu'on gagne 4 ou 5 log et ça ça vous donne cet effet de barrière du microbiote que vous avez détruit et dont on voit les effets sur la possibilité pour un pathogène de venir s'établir correctement et si on prend un mutant qui a été fait de façon ciblée dans un gène clé de l'appareil de sécrétion de type 6 donc vous considérez que l'appareil de sécrétion de type 6 n'est plus fonctionnel vous voyez que Shigela Sonei redescend à un niveau de colonisation bon il y a quelques exceptions mais globalement à un niveau de colonisation très très bas voire de non colonisation donc ça vous montre que cet appareil de sécrétion de type 6 est vraiment l'organe essentiel qui permet à cette bactérie de se débarrasser du microbiote et d'aller coloniser l'animal c'est à dire que ça remplace au fond l'antibiotique tel qu'on a pu l'utiliser expérimentalement si on transcomplémente comme on dit cette mutation on récupère cette capacité par contre Shigela Flexneri qui n'a pas d'appareil de sécrétion de type 6 vous voyez est incapable de coloniser correctement dans ce système en l'absence d'antibiotiques mais par contre sans antibiotiques il monte au plafond ce qui veut dire qu'au fond tout est dans cette affaire-là affaire d'appareils de sécrétion de type 6 ce qui est quand même relativement impressionnant alors c'est d'autant plus intéressant que ça nous pose des questions d'écologie microbienne assez fascinantes alors quelle est la cible de cet appareil de sécrétion de type 6 je vous parlais de Sam Formal tout à l'heure la cible c'est Echerichia coli Shigel appartient au genre Echerichia coli et va en fait assurer au sein de ce microbiote intestinal une substitution écologique c'est-à-dire qu'elle va tuer les Echerichia coli résidents elle va les remplacer et probablement comme ces Echerichia coli comme ce sont des entérobactéries c'est-à-dire des bactéries aéros anaerobiques qui peuvent vivre à la surface de l'épithélium parce qu'elles ont des capacités de défense et en particulier elles peuvent respirer l'oxygène sans que ce soit toxique va en fait se retrouver dans une position favorable pour aller envahir les tissus et procéder au processus infectieux donc c'est une vraie ce que j'appelle une substitution écologique et ce n'est pas une bactérie qui au fond tire partout autour d'elle pour essayer de se faire un espace elle va directement cibler une espèce particulière de préférence qui lui est très très proche taxonomiquement alors ça c'est intéressant parce que ce qu'on voit à l'heure actuelle à l'échelle de l'épidémiologie de la planète c'est que Shigella Flexneri est caractéristique des pays très pauvres donc où l'hygiène est la plus médiocre et Shigella Sonei est caractéristique de la dysenterie dans les pays disons émergents ou les pays industrialisés par exemple en Europe ou aux Etats-Unis on trouve que chez Shigella Sonei alors qu'au Bangladesh ou en Afrique subsaharienne on trouve surtout Shigella Flexneri donc ce qu'on est en train d'essayer de comprendre à l'heure actuelle et on vous en parlera dans le dernier séminaire avec Pascal Vonesch c'est au fond quelles pourraient être les différences de microbiote qui expliquent que l'un de ces microbes Shigella Sonei est plus heureux dans un microbiote de gens nantis et l'autre Shigella Flexneri est plus heureux dans un microbiote de gens pauvres et le rôle de cet appareil de sécrétion de type 6 est probablement clé dans cette capacité d'autant que si on met les deux microbes dans un tube à essai ou dans l'intestin d'un animal ensemble Shonei tue Shigella Flexneri à toute vitesse et l'autre est incapable de se défendre donc ça ça vous montre un petit peu ces mécanismes d'attaque et cette course aux armements et je parle de course aux armements parce que un certain nombre de commensaux classiques qui ne sont pas nécessairement pathogènes du tout ont des appareils de sécrétion de type 6 c'est le cas particulièrement des bactéroïdes et des tests et puis inversement des pathogènes vibrions colériques Salmonella typhimurium Pseudomonas originosa ont des appareils de sécrétion de type 6 mais qui caractérisent probablement largement un élément de pathogénicité surtout à ce stade important encore une fois qu'on a peut-être un tout petit peu trop négligé dans les mécanismes des maladies infectieuses qui est l'interaction précoce avec les éléments de la flore intestinale du microbiote tout ça devant être élargi à terme dans la compréhension des rôles de la flore et des barrières de la flore par exemple dans l'appareil respiratoire qu'est-ce qui fait qu'un pneumocoque qui est un commensal classique des voies respiratoires supérieures va un jour décider de devenir invasif et de causer une pneumonie ou une méningite on ne sait toujours pas ce qui s'est passé au niveau de ce microbiote pourquoi Neisseria meningitidis le méningocoque qui est aussi en période hivernale assez fréquemment un commensal de la muqueuse respiratoire va à un moment chez 2% de la population décider de transloquer d'envahir l'organisme et de passer la barrière hémato-encéphalique tous ces jeux de commensaux pathogènes commencent à émerger à l'heure actuelle et c'est je dirais un des domaines fascinants des prochaines étapes de l'étude et de la compréhension des mécanismes des maladies infectieuses donc voilà je vais terminer là comme d'habitude j'ai sûrement été un petit peu long et c'est une maladie qui ne va probablement pas s'arranger en vieillissant je suis prêt à prendre quelques questions si vous le voulez ou on fait un petit peu comme on fait d'habitude c'est-à-dire qu'on fait un petit entraque de quelques minutes de manière à ce que notre scientifique qui va présenter son séminaire puisse se préparer puis on essaye de discuter à la fin de faire une petite table ronde en prenant l'ensemble d'autant plus que là les deux présentations sont très proches voilà je vous remercie de votre attention et applaudissements 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 applaudissements